Alors dans cette première leçon nous allons paramétrer notre projet et importer toutes les ressources visuelles et audio dont nous aurons besoin pour créer notre jeu vidéo de A à Z. Et donc ici pour commencer nous allons créer un nouveau projet Unreal Engine 5. Alors attention pour suivre cette formation dans les meilleures conditions possibles je vous recommande fortement d'utiliser la même version que moi en l'occurrence la version 5.2. Peu importe que ce soit preview 1, preview 2, 5.2.1 ou n'importe quoi je vous recommande fortement d'utiliser la 5.2. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous ne le faites pas vous risquez de rencontrer des petits bugs mineurs voire même des changements d'interface entre ce que vous voyez sur la vidéo et ce que vous voyez sur votre ordinateur. Si vous savez ce que vous faites il n'y a pas de souci vous pouvez le faire normalement ça ne devrait pas non plus poser de gros problèmes sachez que même de base ce jeu je l'avais développé sur Unreal Engine 4 donc normalement tout devrait bien se passer sans souci c'est vraiment juste que si vous êtes débutant si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser Unreal Engine je vous recommande fortement de prendre le temps d'installer cette version pour garder ensuite cette formation alors donc ici je vais cliquer sur le bouton lancer juste là voilà et normalement ça va vous ouvrir le Unreal Engine Project Browser qui va permettre de choisir quel type de projet nous voulons faire donc ici pour commencer je vais venir dans games pour choisir le type jeu et là vous allez choisir blank blank ça veut dire un projet complètement vide ici je vais donner un nom à mon projet je vais appeler ça The Mad Scientist le scientifique fou c'est le nom de notre jeu alors non si je fais ça ici Windows plus peut-être voilà The Mad Scientist ok donc là c'est bon ensuite comment est-ce que je sors de là voilà c'est good donc ici je vais cliquer sur create et ça va me créer mon nouveau projet donc là on va attendre un tout petit peu sont en train de charger sur la fenêtre d'à côté voilà 95% et c'est good donc là vous allez voir ça va vous ouvrir un projet comme celui là d'accord donc pour info ici c'est un peu trop fait pour pour nos besoins on n'a pas besoin de créer une map de type open world donc on va créer une toute nouvelle un tout nouveau level je vais venir ici dans file je vais choisir new level et là on va choisir le level basique celui là d'accord le niveau basique on va le créer create voilà ensuite ici ce que je vais faire je vais appuyer sur contrôle espace là dans le dossier content je vais venir je vais faire un clic droit et je vais créer un nouveau dossier new folder alors prenez l'habitude à chaque fois que vous créez un nouveau projet de créer un dossier spécifique à votre projet donc là vous me faites The Mad Scientist alors pourquoi est-ce qu'on fait ça tout simplement parce que si vous importez des assets du marketplace d'un Unreal Engine tout simplement si vous récupérez des assets ils vont être importés dans leur propre dossier et au moins vous n'aurez pas de soucis ça va pas se mélanger à vos projets vous saurez que ici vous avez tout ce qui est contenu dans votre jeu The Mad Scientist donc là je vais ouvrir ce dossier là et ici je vais faire un clic droit je vais faire un nouveau dossier et je vais appeler ça maps pour stocker toutes les maps voilà ensuite ici je vais cliquer sur save all pour sauvegarder la map actuelle donc save all voilà hop ici oups je vais même pas cliquer sur save all je clique ici et je fais ctrl s voilà et là vous allez choisir dans The Mad Scientist le dossier maps et ici vous allez sauvegarder cette map sur le nom on va appeler ça allez main map main map je clique sur save voilà donc là tout est ok j'appuie sur ctrl espace on a bien notre fichier main map qui est ici et ce que je vais faire c'est que je vais aller dans edit project settings et ici en fait je vais définir cette map en mettant ma map par défaut donc je vais aller dans maps and modes ici et là je vais choisir editor startup map je vais choisir main map et game default map je vais choisir main map également donc là je ferme ça et on peut continuer alors maintenant que notre projet a correctement été créé et paramétré nous allons pouvoir importer les différentes ressources de notre jeu à savoir les spikes du perso du décor des différents objets ainsi que les sons les bruitages et à la musique de notre jeu et pour ce faire dans un premier temps vous allez devoir cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour aller télécharger les ressources de la formation directement sur mon site gameteveteacher.fr une fois que vous aurez récupéré les ressources vous allez obtenir cette archive là donc ressources ub02.zip vous allez l'extraire donc ici je clique droit afficher plus d'options extraire ici et vous allez obtenir le dossier ressources ub02 donc les ressources unreal banana 2 c'est donc c'est la formation la deuxième formation unreal banana donc je vais entrer dans ce dossier et ici vous aurez trois sous dossiers un dossier art qui va contenir les sprites du perso les sprites des différents objets de notre jeu ainsi que les sprites du décor donc en plus de ça vous aurez un fichier font game over qui va représenter la police d'écriture personnalisée du jeu ainsi qu'une image gb palette qui représente en fait finalement la palette de couleurs qui est inspirée de la game boy donc ici si je retourne en arrière vous allez voir qu'on a aussi un sous dossier audio qui va contenir tous les fichiers audio donc bruitage et musique de notre jeu et enfin un sous dossier game qui va contenir un exécutable qui vous permettra de tester le jeu que nous allons obtenir à la fin de cette formation donc ici je vais revenir sur Unreal Engine je vais appuyer sur contre l'espace et la première chose que je vais faire c'est docker le content donc si je vais venir là je vais cliquer sur docking layout ça va permettre d'accrocher le content directement dans l'interface de manière à ce qu'il ne retourne pas automatiquement parce que nous allons commencer à glisser des objets dans le content donc là je vais aller dans le dossier vmad scientist ensuite je vais ouvrir mon explorateur Windows et là je vais prendre le dossier art et je vais le glisser dans l'interface ici dans le dossier vmad scientist je vais le lâcher et vous allez voir qu'il va me poser une question il va me dire est-ce que vous voulez créer un nouvel asset de type fente c'est à dire un asset spécifique pour la police d'écriture que nous venons d'importer donc on va cliquer sur oui et voilà et donc ici vous aurez directement le dossier art qui aura été importé dans le dossier de notre jeu ensuite je vais revenir dans le dossier vmad scientist et ici je vais venir glisser cette fois ci le dossier audio donc celui là je vais le prendre je vais le glisser ici voilà je vais lâcher et là automatiquement on a donc créé un dossier audio avec les différents fichiers audio de notre jeu donc maintenant je vais venir dans le dossier art je voulais vous montrer quelque chose donc ici je vais aller dans le dossier caractères et là regardez bien dès que je vais ouvrir le sprite du héros hop je vais la mettre ici donc pour rappel c'est une toute petite texture tout simplement parce qu'on est dans un jeu rétro donc j'ai fait des textures vraiment miniatures pour obtenir cet effet pixel art en quelque sorte et là vous voyez que le pic le le sprite du personnage est flou d'accord c'est flou tout simplement parce que c'est une sorte de traitement par défaut qu'effectue Unreal Engine pour éviter l'aliasing dans les jeux donc l'aliasing c'est l'effet un peu d'échelle de marche d'escalier qu'il y a sur les objets 3d donc ici nous étant donné qu'on veut vraiment un jeu de style pixel art on va ajouter une sorte de traitement qui va nous permettre de rendre tout ça vraiment bien précis et bien clean donc là je vais fermer la texture je vais venir ici dans le content je vais aller dans le dossier art et là vous allez ajouter un filtre vous allez venir ici on ne va afficher que les textures donc je vais cliquer sur ce truc là et je vais choisir textures donc là ça va m'afficher tous les fichiers textures qui sont disponibles dans le jeu et donc je vais faire je vais sélectionner tout ça ctrl a je vais faire un clic droit et là vous avez l'option sprite actions vous allez choisir sprite actions et ensuite apply paper to the texture settings vous allez cliquer dessus et Unreal Engine va faire tout un traitement qui va permettre de rendre tout ça plus précis d'obtenir vraiment cet effet pixel art donc je vais cliquer dessus voilà et donc là on a retiré le traitement pour lisser les traits je vais double cliquer sur la même texture que nous avons ouvert plus tôt et là regardez bien notre perso est beaucoup plus clean donc là maintenant que ça c'est fait on va pouvoir créer le blueprint de notre héros alors donc pour créer le blueprint du héros dans un premier temps je vais retirer mon filtre je vais cliquer ici ensuite reset filters et là je vais aller dans le dossier the mad scientist voilà je vais faire un clic droit new folder et je vais appeler ça core c-o-r-e ça veut dire que c'est le cœur de notre projet c'est ici que nous allons mettre les fichiers les plus importants de notre projet donc là je vais faire un clic droit sur le dossier core cette color je vais mettre une couleur donc à faire quelque chose allez du sillon voilà je vais cliquer sur ok ça je vais pouvoir me retrouver ensuite je vais faire un clic droit je vais faire add to favorites pour l'ajouter au favori directement ici afin qu'on puisse y aller assez rapidement et donc là dans ce dossier core je vais faire un clic droit et je vais choisir blueprint class alors dans ma formation débutée sur Unreal Engine nous avons utilisé la classe caractères pour créer le héros de notre jeu et la classe caractères était composée d'une capsule d'une flèche qui pointait vers l'avant du caractère movement qui permet de paramétrer les déplacements du personnage de manière plus facile finalement et d'un skeletal mesh donc ici dans cette formation nous allons utiliser une version alternative du caractère qui au lieu d'être composé d'un skeletal mesh va être composé d'un sprite pour représenter finalement notre personnage 2d donc ici plutôt que de choisir caractères je vais venir déplier cet endroit là all classes et là je vais taper paper caractères et donc on va prendre paper caractères ici voilà vous voyez bien que si je mets si je zoome sur la description on peut voir que hop ici en anglais il y a écrit en gros un paper caractères se comporte comme un caractère sauf qu'à la place du skeletal mesh c'est un paper flipbook donc en l'occurrence un sprite d'accord donc là je vais cliquer dessus je vais ramener le zoom ici paper caractères je vais cliquer sur select et je vais renommer ça bp underscore scientist donc scientist c'est le scientifique d'accord donc ici je vais ouvrir ça et donc là vous voyez bien qu'on a l'impression d'être dans la classe caractères sauf qu'ici au lieu d'avoir un skeletal mesh on a un sprite qui est disponible à la place d'accord donc là le sprite nous allons l'ajouter un petit peu plus tard dans cette formation et pour commencer nous allons juste donner une apparence de base à notre personnage en l'occurrence un cube donc ce que je vais faire ce que je vais venir ici sélectionner le capsule component je vais cliquer ensuite sur add et je vais choisir cube voilà le cube je vais le redimensionner de manière à ce qu'il rentre dans la capsule donc ici dans le scale vous allez mettre ça à 0,5 d'accord donc pour rappel ici le cadenas si je le débloque je peux changer les dimensions indépendamment les unes les autres si je le laisse si j'active le cadenas en fait on active la proportionnalité ce qui va appliquer en fait la même valeur à tous les à tous les éléments du scale donc là c'est bon donc je vais compiler et maintenant nous allons paramétrer la caméra du jeu donc ici je vais sélectionner la capsule ensuite je vais cliquer sur add et je vais taper spring s p r ing et je vais prendre spring arm donc spring arm pour ceux qui ne connaissent pas c'est comme une sorte de selfie stick sur lequel on va pouvoir attacher la caméra donc un bras de selfie en quelque sorte et on pourra faire en sorte qu'il reste collé au héros de manière à ce que la caméra regarde constamment le héros donc tant qu'à faire le spring arm je vais le renommer je vais appeler ça selfie stick voilà ensuite sur ce selfie stick ce que je vais faire c'est que je vais ajouter une caméra donc je vais sélectionner le selfie stick ça va me permettre d'ajouter un élément au selfie stick et là je vais venir cliquer sur add et je vais taper caméra et je vais prendre caméra et non ciné caméra d'accord donc caméra celui là donc là vous voyez que la caméra est correctement collé au selfie stick si je clique ici sur la petite flèche on ne voit plus la caméra si je clique encore une fois on voit la caméra d'accord si jamais ce n'est pas le cas pour vous c'est sûrement que vous avez quelque chose comme ça donc là vous voyez que la caméra est alignée avec le reste donc vous allez la sélectionner et la glisser sur le selfie stick et vous voyez qui a écrit drop here to attach camera to selfie stick donc pour attacher au selfie stick d'accord qu'est ce que ça va comme particularité c'est simple ici si je prends le selfie stick et que je le déplace vous voyez que la caméra suit le selfie stick d'accord donc là j'appuie sur ctrl z pour annuler les déplacements ensuite je vais sélectionner la caméra là on voit qu'elle est légèrement éloignée par rapport au selfie stick donc je vais la ramener ici sur le bout du selfie stick en sélectionnant la caméra et là ici la position on voit bien que c'est moins 300 en x ça veut dire que c'est un moins 300 par rapport à son point d'attache je vais mettre ça à zéro voilà ensuite sur unreal engine l'axe x représente le fait d'avancer d'accord donc l'axe x c'est l'axe qui est disponible ici en tout petit et ça pointe donc le long de la flèche qui est déjà disponible ici donc dans notre jeu on avance lorsqu'on va vers la droite d'accord donc on va faire en sorte de placer la caméra de manière à ce que quand le personnage va avancer il va aller vers la droite donc pour ce faire je vais sélectionner le selfie stick je vais activer la rotation ici et je vais faire un pivot de 90 90 donc moins 90 comme on peut le voir ici vous pouvez voir également là dans la partie rotation qui s'est mis moins 89 99 donc je mettrais à moins 90 pour être bien ici et donc là on a bien la caméra qui est placée comme ça avec le personnage qui va aller vers l'avant comme on peut le voir ici d'accord on peut voir la flèche qui pointe vers là bas donc quand je vais avancer ce valet valable donc ici ce que je vais faire c'est que la caméra est légèrement trop proche vous allez voir je vais venir ici sélectionner selfie stick et là je vais venir chercher l'option target arm length qui est disponible juste là elle est initialisée à 300 et je vais la mettre à 800 pour éloigner la caméra donc là pour le héros c'est bon je compile je sauvegarde on peut passer à la suite alors donc là la base du héros est terminée nous allons le continuer plus tard dans la prochaine leçon donc là je vais fermer le blueprint et ici avant de terminer cette leçon nous allons créer le game mode qui va permettre de dire que c'est le bp scientist que le player est censé jouer donc là ici dans le dossier corps je fais un clic droit je vais choisir blueprint classe et donc pour rappel je vais prendre game mode base qui représente la classe qui permet de définir les règles de notre jeu c'est elle qui va dire bah écoute si le player tombe dans le vide il meurt s'il traverse une porte il gagne si un ennemi le touche il perd des points de vie voilà c'est ce genre de choses là que le game mode va permettre de définir donc je vais cliquer sur game mode base je vais renommer ça en bp underscore game mode et je vais l'ouvrir donc ici le game mode ce qu'il faut faire c'est qu'il faut définir le pawn par défaut donc l'objet que le player va contrôler par défaut donc ici je vais venir dans classe defaults et là je vais venir dans default pawn class vous allez cliquer dessus et vous allez chercher bp scientist donc celui là donc là on dit voilà par défaut le player contrôle un bp scientist donc là je vais compiler sauvegarder et pour que ces changements soient pris en compte lorsqu'on lance le jeu je vais d'abord venir ici dans edit ensuite project settings et là je vais venir chercher maps and modes et ici on a default game mode donc default game mode c'est mis à des modes base par défaut je vais cliquer dessus et je vais choisir le bp game mode voilà donc là je sauvegarde je peux fermer le game mode et les projects settings ici tant qu'à faire je vais fermer le browser je peux appuyer sur ctrl espace pour le réouvrir est ce que je vais faire ce que je vais venir glisser un player star donc je vais venir là je vais cliquer dessus on va choisir basique et là vous avez player star ce truc là vous allez le prendre et le glisser dans le level voilà ça va le mettre ici je vais le placer en 0 0 tant qu'à faire ici donc là hop on a les coordonnées du player start qui sont disponibles juste là tiens je vais mettre sur le côté ici vous avez les coordonnées je vais mettre 0 en x donc ça va aligner le long de cette axe là et ensuite je vais mettre 0 en y ça va l'aligner sur cette axe là et au moins là on a le player start qui est centré directement ici donc là vous allez voir que si je lance l'exécution on a bien notre cube qui apparaît ici en jeu d'accord donc ici il est tout petit heure mais c'est pas grave vous allez voir que ça va ça va vite changer dans les leçons suivantes et du coup dans la prochaine leçon nous allons voir comment implémenter les déplacements de notre héros